C'est mieux de partir, par exemple, s'il ne faut pas qu'il traîne des affaires dans l'écran. OK, on est en direct? Alors, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bienvenue à l'édition du mercredi 4 avril 2018 de Pointe-Bascule. Pointe-Bascule, votre émission d'information préférée du mercredi soir. Hein, Jean-Claude? J'ai pas changé. Vous me gênez quand vous dites ça. Bon. On peut pas vous retenir. On a un gros programme. On a un gros programme. Il s'est passé bien des choses pendant la semaine. Et on va commencer, bien sûr, comme toujours, avec l'actualité québécoise. Et écoute, Vincent Marissal qui arrive... Mais peut-être que ce serait bon de dire que dans la deuxième partie à l'international, on va faire le dossier des armes chimiques. Oui, d'accord. Soyez là parce qu'on a fouillé. Oui, d'accord. Alors, Vincent Marissal qui arrive sur la scène politique, pour reprendre une expression d'un de mes anciens attachés politiques, comme un cheval sur la soupe. Un cheval sur la soupe. Franchement, le pauvre homme, il a raté son entrée. Il commence, c'est pas rien, avec un mensonge. Raconte-nous ça. Bien, il y avait... Dans ce cas-là, il y avait un gros candidat. C'était une grosse carte. Et puis, il allait challenger le chef du Parti québécois dans son propre comté. Et puis, ils font la sortie. Puis, je comprends pas que ça a pas mieux été préparé que ça. C'était des informations qui circulaient assez largement dans les cercles journalistiques. C'est que Marissal, il avait fait des démarches vers le Parti libéral du Canada. Alors là, il y avait une certaine distance, là, par rapport à un programme politique entre... C'est ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est dans la presse ce matin, Denis Lessard, qui vraiment... Bien, il confirme Drinville qu'il avait dit le matin même où ce qu'il allait, peut-être deux heures avant la conférence de presse qu'il allait faire, OK, le gros splash avec Marissal. Lui, il dit, oh, Marissal, il est un Québec solidaire, mais il a sollicité le Parti libéral du Canada. Pour être candidat. Pour être candidat. Et le Parti libéral du Canada n'a pas manifesté un grand enthousiasme pour sa candidature. C'est ça. Et donc, là, lui, il s'en allait en conférence de presse au micro deux heures plus tard. Ça fait que ça faisait un gros couac. Maintenant, c'est juste Drinville qui disait ça le matin. Mais le lendemain, là, les questions se soulevaient. Mais le lendemain, c'est la presse qui confirme ce que Drinville disait. C'est ça. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que, bon, il y a quelques semaines encore, quelques mois encore, Vincent Marissal travaillait à la presse. Et un de ses collègues qui traitait la couverture, qui faisait la couverture de l'actualité politique québécoise, c'était Vincent Marissal. Oh! Tu comprends que le torchon a brûlé quelque part. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, mais il s'est passé quelque chose parce que Denis Lessard, de la presse, c'est le cuisinier en chef. Lui, il dit, il nous fait une révélation à l'effet que Marissal, journaliste, était en lien avec la ministre Christine St-Pierre. Ça, c'est correct. Il peut y avoir une relation d'amitié, sauf que Christine St-Pierre lui a prêté son condominium à Québec pour des week-ends avec sa conjointe à trois ou quatre reprises. Confirme-t-il? Mme St-Pierre était membre du gouvernement Charest à ce moment-là. Alors, vous avez un journaliste... C'est ça. ...qui couvre la scène et puis... Politique et puis il s'en va... Puis encore, il va avoir à enquêter puis à se prononcer sur plusieurs questions d'éthique du gouvernement libéral. Il n'en manque pas. Alors, donc, il est compromis. Et c'est quand même incroyable parce que quand on regarde le Québec solidaire qui se targue d'une éthique supérieure à tout le monde, eh bien, mon vieux, là, ça... On ne demande pas de la probité, vous autres, au Québec. Je ne sais pas comment Marissal va être capable de tenir le coup, mais j'ai comme le sentiment, là, que son départ est un flop total parce que lui, sa crédibilité, une fois qu'à partir du moment où il est pris en flagrant délit de mensonge, il a bien, bel et bien, menti. Oh, carrément. Carrément. Même le club des ex à Radio-Canada, on parle de Radio-Canada, d'hier, on conclut qu'il a menti en partant. Il a menti. Qu'est-ce qu'il a comme crédibilité, lui, après, en politique? Zéro. Ben là... Et même, son mensonge affecte l'image du parti, de son nouveau parti. Ben oui, ce qu'ils vont faire avec... Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? OK. Normalement, lui, il est supposé rouler là-dessus positivement, là, quand il arrive un candidat vedette, arrive, bon, on lance ça, etc. Il y a les micros pour deux, trois jours, puis après ça, il est sur le terrain parce qu'on est quand même en période électorale, quand même que c'est juste en octobre, on comprend ça. Alors donc, là, il est poigné avec deux, trois jours de... Ah, c'est pire que ça. Ça va le suivre. Non, non, c'est sûr, mais au point de vue médiatique, ce qu'il y a, c'est grave, OK? C'est très grave. C'est très grave. Tu peux pas avoir pire épithète à coller à ton nom que celle de menteur. Ben, en partant... Alors, puis en même temps, comment ça se fait que tout ce qu'il savait, parce que ça a été confirmé de sources différentes, immédiatement après que Drinville l'a dit, là, tout le monde a sorti, puis il a dit, oui, effectivement, c'est vrai, il y a tel libéral, là. Ils ont pas nommé les noms, mais la source est valide, là, OK? Alors, ils sont pas tous en train de mentir, ces journalistes-là. Alors donc, c'est un flat. Tu sais, quand vous plongez dans la piscine, puis vous tombez... Gratuit de béton. Oh, c'est flat. Oui. Non, c'est... Ratage complet. C'est ça. L'autre aspect de la question, c'est que Québec solidaire, il y a beaucoup de monde qui ont compris depuis longtemps que Québec solidaire, c'est Québec solidaire des libéraux, dans la vraie vie, là, OK? Parce que l'enjeu de la politique, c'est le contrôle de l'État, OK? La division du vote francophone nous éloigne du contrôle de l'État et fait en sorte que l'État est entre les mains d'un gouvernement qui est... Sert d'autres intérêts que ceux de la majorité francophone. C'est ça. Et du bien public, c'est très clair, OK? C'est très clair. Donc, c'est ça. Et donc, eux, ils participent à ça. Donc, c'est... Et là, les gens se disaient, oui, mais Québec solidaire, ils sont vraiment indépendantistes avec leurs propositions de constituantes, etc. Ils veulent faire l'indépendance, eux autres. Mais là, on arrive avec un gars... Qui est connu pour ses positions ultra-fédéralistes. Bien oui, pour se faire dédouaner à un Parti libéral du Canada. Exactement. OK? Et là, il arrive là, et là, on voit le lien entre Québec solidaire, la presse, Radio-Canada, fédéralistes. Parce que Vincent Marissal était également, jusqu'à son entrée en politique, chroniqueur à Radio-Canada. Bien oui, c'est ça. Alors, donc, on voit tous ces liens-là apparaître, ce que beaucoup de monde savait, mais pas tout le monde. Alors, ce que ça a comme effet, l'apparition de ce candidat-vedette-là, c'est jeter l'éclairage complet, d'un coup sec. Sur le copinage et les réseaux. C'est ça. Et pire, 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 c'est incroyable que ça discrédite aussi la présence des journalistes en politique. Tu sais, déjà, il y en a... c'est certainement pas le premier journaliste à se hasarder en politique. On a vu que Dufresne au PQ avait eu beaucoup de misère. Drinville, il y a eu de la misère aussi. Et puis là, arrive Marissal, un autre, puis ça part raide. Ça part très raide. Et je suis pas certain qu'il survive parce que l'accusation est trop... Non, bien, c'est parce qu'il pensait... Il n'y a plus aucune crédibilité. Bien oui, puis le Québec solidaire pensait frapper un grand coup avec ça. Bien oui. Puis s'en aller de front, puis en même temps, démontrer que, pour eux, le parti à battre, c'est pas le parti libéral, c'est pas la... C'est le parti québécois. C'est le parti québécois. Et ça, c'était toutes des choses qui circulaient, mais que là, sont au grand jour. Alors, je suis pas sûr que ça, ça sert les intérêts de Québec solidaire, là. Ah, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, ils viennent de prendre toute une claque. Et leur seul moyen de s'en sortir, c'est de se dissocier rapidement de Vincent Marissal. Mais non, là, ils ont joué le va-tout sur ce numéro-là. Bien oui, mais malheureusement... Avez-vous vu les deux à côté qui étaient là, admiratifs de leur nouveau candidat? Bien oui, c'est ça. Alors, ils sont... Ils sont mariés, là. Non, ils sont cocus, là. Alors, tu sais, s'ils veulent s'en sortir puis conserver leur propre crédibilité, ils sont obligés de le désavouer au plus sacrant. Bien, là, ils vont avoir à se prononcer. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que concernant Québec solidaire, on dirait qu'il y a une tolérance médiatique par rapport à leur turpitude puis leur contradiction qu'il y a des affaires qui ne tiennent pas de bout, leur délire sur le multiculturalisme parce que... Mais c'est toi-même qui me faisais remarquer, avant l'émission, que la critique était comme rendue beaucoup plus sévère pour Québec solidaire. Oui, à cause de cet éclairage-là, entre autres. Pas juste celui-là. Mais ça commençait, là. Ça commençait, là. Surtout quand ils se sont montrés plus multiculturalistes que Trudeau sur deux sujets de pointe, là, qui piquaient vraiment le monde, là, la commémoration le 29 janvier sur la journée de l'islamophobie. Et puis l'autre affaire, c'était sur la commission d'enquête sur le racisme systémique. Même les libéraux ont été obligés de reculer. Puis eux autres, ils ont reproché aux libéraux du Québec d'avoir reculé là-dessus. C'est ça. Ils ont reproché aux libéraux d'Ottawa d'avoir reculé sur la commémoration le 29 janvier. Alors, c'est un cas où le Québec solidaire était plus catholique que le pape. Bien, c'est... Bon, à partir de là, ça, c'est... On a vu dans la partielle de Louis Hébert que le monde se fait traiter de raciste, puis se fait pousser ça. Ils en ont le ras-le-bol. Ils en ont plein la tuque, hein. Ils en ont le ras-le-bol. C'est ça, parce que le plancher est cédé sous les libéraux. C'est un comté solide pour eux. Puis là, je ne sais pas si vous avez vu, hein, le soir de l'élection, Couillard, blanc. Blanc, blanc, blanc. Blanc, hein. Tu sais, là, ils venaient de comprendre que, gars, arrête. Le monde... Le vrai monde, ce n'était pas le monde, selon Couillard. C'est ça. Puis on a hâte de voir Couillard réagir à la proposition de la mairesse Plante, là, qui veut que les policiers puissent avoir... Porter des... Le hijab ou bien... N'importe quoi de religieux, peu importe la religion, là. C'est... Gare, la limite, c'est la limite. Maintenant, là, il y a trois positions... Les partis d'opposition, là, Québec solidaire sent que... Ils ne peuvent pas pousser plus ce qu'il faut la faire. Eux autres sont à Montréal, vous savez que... Oui, oui, tout à fait. Puis, ensuite, Québec solidaire espère faire une percée auprès des anglophones. Ben oui, c'est ça. Alors, donc, on comprend que Québec solidaire, avec leur multiculturalisme intégral, c'est les intégristes du multiculturalisme. Alors, qu'est-ce que le multiculturalisme? C'est la doctrine d'État du Canada. Pourquoi que Pierre-Éliott Trudeau a établi ça? C'est pour nier l'existence d'une nation française au Québec. Alors, nous, on est un groupe ethnique parmi tant d'autres dans le beau-grand Canada du méticulturaliste. Alors, eux, c'est un parti Québec solidaire, un parti indépendantiste, indépendant. Mais, indépendance de qui? De quelle? Il n'y a pas de nation. Eux sont anti-nationales. Ce n'est pas juste tolérant par rapport à la nation. C'est dès que vous manifestez quelque chose par rapport à l'affirmation de la nation, que ce soit ses valeurs, ses symboles, etc., sa culture, son histoire, ISSA, zénéphobe, 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 ça n'a pas d'allure. Raciste, identitaire, etc., bref. C'est ça, mais ils veulent avoir l'appui de cette nation-là. Il y a une prise de conscience qui est en train de s'amorcer, puis on y reviendra en parlant d'autres interventions dans les médias cette semaine. Mais ça nous amène également à voir comment l'électorat va se positionner face à tout ça. Et il y a une information intéressante, tu sais, ce site qui s'appelle Québec 125, et qui, c'est un monsieur, je ne sais pas son nom, c'est Picard, je crois, ou en tout cas, ou Fournier plutôt, Fournier. Et c'est un analyste qui suit de très, très près l'évolution de la scène politique, les sondages, qui voit comment le vote se distribue dans les régions, qui était capable d'anticiper assez justement la répartition du vote compté par compté et, évidemment, prévoir l'issue d'un scrutin. Donc, il vient de rendre public ses analyses et il a constaté que, de façon générale, les femmes ont tendance à voter pour le PLQ. Alors ça, ça va avoir de la portée dans la prochaine élection. Et, évidemment, il regarde le comportement de l'électorat féminin. Et l'électorat féminin trouve le go-macho. Donc, ce que ça nous apprend, c'est que... Le go-macho. C'est ça. Les... comment dirais-je... les femmes, ou plutôt la CAQ, vont avoir de la difficulté à percer auprès de l'électorat féminin. Et ça augure pas trop bien pour eux, parce que ça peut signifier, s'ils reposent uniquement sur le vote masculin, un effondrement de leur soutien en cours de route. Bien, la glace est mince pour eux. La glace est mince. Si vous regardez le financement, ils sont derrière QS. Oui. Et si vous regardez les militants, la machine sur le terrain... C'est pas fort, pas fort. Ils sont pas capables d'avoir un processus de faire apparaître des nominations de candidatures. Il faut que le go décide, oui, c'est toi, non, c'est pas toi, etc. C'est ça. C'est un parti qui ne s'est pas développé comme instrument démocratique. Depuis le début, c'est sa faille principale. Je veux dire, c'est un parti surgi de nulle part. Ça correspond à une volonté de certaines élites pour faire... pour compenser pour la perte de crédibilité du Parti libéral. C'est ça. Et c'est en même temps un instrument fédéraliste qui, comme quand on le regarde un tant soit peu de façon critique, là, c'est la copicoque carbone du Parti libéral. Oui, sauf avec une façade bleu-poudre. Une façade bleu-poudre. Et qui ne traîne pas un bagage de scandale comme le traîne le Parti libéral. Sauf qu'on peut facilement voir et déceler qu'ils sont liés au même réseau affairiste. C'est ça. Vous le savez, vous? Oui, oui, absolument. Vous avez écrit là-dessus? Je l'ai écrit là-dessus. J'ai écrit un livre là-dessus. J'ai écrit un livre là-dessus, d'ailleurs, oui, effectivement. C'est ça. Vous pouvez le trouver sur Google si vous faites... C'est Charles Sirois, l'homme derrière François Legault. C'est ça. Première partie consacrée à Charles Sirois. Deuxième partie à François Legault. Et dans cette analyse que je fais dans ce livre-là, je conclue très clairement que le Parti libéral puis la CAQ, c'est Blanc-Bonnet et Bonnet. Bien oui, on a vu les candidats passer. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que le fondateur, cofondateur Charles Sirois, était chasseur de têtes pour Jean Chorin en 2007. Oui. OK. Et là, ça retrouve l'autre côté. Et puis là, les candidats peuvent... Et puis si tu veux qu'on aille plus loin, Charles Sirois, c'est le neveu de Denis Sirois, qui est membre du Conseil d'administration du Devoir, et Jean Lamarre, qui est président du Conseil d'administration du Devoir, c'est... Bon, on voit tout de suite les relations, les générations. Bien oui, non, non, ça sort de croire. C'est tout ce monde-là, c'est les gens qui ont formé la CAQ. Il faut savoir pourquoi que François Legault a démissionné du Parti québécois. C'était qu'il a été placé dans une situation critique des institutions financières. Il y avait un scandale du FIER au Lac-Saint-Jean. C'est ça. Et mis en cause Charles Sirois, puis là, plutôt que... C'est ça. De défendre le bien public, il a démissionné pour protéger son ami. C'est ça que c'est arrivé. C'est ça, sa démission. Alors donc, regarde... Et puis ensuite, on sait que Charles Sirois, finalement, là-dedans, il a fait tout simplement la job de Bouchard. Bien. Télécommandé par Bouchard, parce que Bouchard... Ah oui, c'est... Hein, Lucien? On a appris ça dans le Globe and Mail, vous le dites. Bien oui, le fameux article de Conrad Yakabuski. Bien oui, dans le Globe and Mail, ils se sont réunis au 357-C de la Commune. Alors, Lucien Bouchard et François Legault. Et c'est l'enjeu... C'est en janvier. C'est ça. Et en février, Lucien Bouchard publiait un texte dans Le Devoir, avant Claude Sorte. Sur les lucides et tout ça. Bien oui, bien... Puis pour donner un petit dessin de qu'est-ce que ça serait un parti politique qui devrait apparaître. C'est ça. Et il apparaît! Et voilà, comme par hasard. C'est le messie. Arranger avec le gars des vues. C'est ça. Donc, on voit... Ça, c'est du Lucien Bouchard tout craché. C'est ça. Alors, ceux qui pensent que peut-être ça serait une bonne chose de voter pour la CAQ parce qu'ils sont plus nationalistes, c'est tout du ballonné de leurs nationalistes. Oubliez ça, il n'y a pas de substance. L'affaire qu'il y a, c'est le même réseau. Le même réseau qui serait au pouvoir. De copains et de copains. Or, le problème numéro un au Québec, c'est pas la santé, l'éducation. Ça, ça peut se régler, s'ajuster, tout ça. C'est un État qui est pénétré par toutes sortes de nominations depuis 2003 à des postes décisionnels et puis pour mettre l'État, les ressources, les biens publics en coupe au service des amis du régime. Et ça, François Legault n'a aucune crédibilité pour nettoyer la place. Absolument pas. OK? Aucune. Ça fait que, regarde, oubliez ça, s'il vous plaît. Même que le gars qui aurait pu l'aider à faire ce travail-là, Jacques Duchesneau, il s'en est rendu compte. Et puis, il n'est pas resté, hein? Oui, parce que lui, Legault, c'est de la politique de surface. Il voulait des courants. Et là, il a juste son programme comme ça. Et puis, il essaie d'attirer des gens qui vont lui donner justement cette crédibilité-là. Mais à un moment donné, là, il est avec Sonia Lebel. Mais je regrette qu'il était la procureure à l'enquête Chauré-Charbonneau. Oui, oui. C'est... Ouais. OK? Elle risque d'avoir des surprises. C'est pas elle qui va emmener la crédibilité, là. Non, on risque d'avoir des surprises, effectivement. Donc... Mais on ne va pas vendre la mèche photo. Parce qu'on vous réserve des surprises dans les semaines à venir. C'est ça. OK. Écoute, le Québec, là, on va laisser faire pour l'instant. On va parler de Trudeau. Ah! Trudeau, ouais, c'est ça. On est encore dans le national. Alors, sais-tu quoi? Et dans l'intervention. On apprend aujourd'hui que Trudeau s'en va à Paris. En fait, on a appris hier. Trudeau s'en allait à Paris. OK? Prochainement, dans les deux prochaines semaines, il va être invité. a prononcé un discours à l'Assemblée nationale française, s'il vous plaît. Moi, j'ai parié avec toi avant le début de l'émission qu'il allait vraisemblablement tenir une partie de son discours en anglais. En anglais. Ça va faire plaisir à Macron, ça. Ça va faire... Oui! Macron va pouvoir le relancer. Voilà! Écoute! Et c'est là qu'on voit... Vive la francophonie! C'est épouvantable à quel point cette gang-là... Parce que c'est une gang, il faut le savoir. C'est le produit du globalisme. C'est le produit du... Ben oui! C'est ça! C'est cette élite politique-là, là, insignifiante... Pourrie jusqu'au trognon! C'est ça! Hein? Et alors, donc, il va essayer de récupérer un petit peu de la crédibilité qu'il a perdue en Inde, lors de son voyage en Inde. Un peu, vous dites? Un peu, oui, ben enfin... Il a perdu à chaque costume qu'il changeait. À chaque fois qu'il changeait de costume, oui. C'est pas ça débattre. Et alors, la question qui se pose et que posait Paul Arcand hier à son émission de commentaire avec Drinville, il disait, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que Justin Trudeau arrive en France avec un béret sur la tête et une baguette sous le bras? Oui, oui. Puis sa femme, habillée en Marianne. Enfant de la patrie. Oui, à nos enfants. Oui, oui, c'est ça. Ou en... Tiens, écoute, je l'ai l'image parfaite. Tu sais, pendant la Révolution française... Aux larmes citoyens? Aux larmes. C'est bon rire aux larmes. Oui, oui. OK, on va arrêter de la dire. Il y avait les révolutionnaires, on les appelait les sans-culottes. Alors, imaginez... Imaginez Trudeau en sans-culottes. Non, mais c'est ça. Donc, il y a un problème de crédibilité, vous dites, et que l'enceinte de l'Assemblée nationale pourrait lui... avec la complicité de Macron... Macron et puis des journalistes français. Des deux pions du globalisme. Il y a quand même des journalistes français qui ont quand même rigolé un petit peu à l'occasion de sa visite en Inde, là. Et alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va le remémorer ou qui va avoir, entre guillemets, le « mauvais goût », certainement aux yeux de Macron, de rappeler que ça n'a pas été triomphal, ça tourne en Inde. Mais bon... Je ne pense pas qu'ils vont le mettre à la gêne avec ça. Je suis certain qu'ils vont regarder aussi la couleur de ses chaussettes. Mais du coup, il est capable de porter des chaussettes bleu-blanc-rouge. Ben oui. Il va... C'est un caméléon. Il va emprunter des chaussettes, les bas du Canadien, là. Ha! 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 Bon. OK. Mais il y a également un article, un livre qui va être publié... Ça, c'est important. ...de Jocelyn Coulon. Alors, il faut savoir que Jocelyn Coulon, c'est un ancien journaliste du Devoir qui est passé... qui s'est présenté au Parti libéral du Canada. Il était dans les... en bons termes avec Dion, l'ancien ministre Dion, M. Clarté. Et vous vous souviendrez de Dion, la face de rat telle qu'il était représentée dans toutes les caricatures de tous les journaux du Québec, y compris même les journaux fédéralistes. Donc, ce fameux M. Dion qui a joué un rôle particulier au Québec au moment du rapatriement... pas du rapatriement, du référendum de 95 et puis de la fameuse loi sur la clarté. C'est une paire de la... Grand profondeur de séparatisme devant l'éternel. Un grand profondeur. Un profondeur de séparatisme. Alors, Dion est ambassadeur à Berlin depuis, quoi, maintenant à peu près 15 mois. Et Jocelyne Coulon nous rapporte dans quelles circonstances Dion, qui au départ était ministre des Affaires étrangères au moment de l'élection du gouvernement Trudeau, Justin, puis oui, OK, s'est retrouvé évincé, évincé au profit de Chrystia Freeland. C'est ça. Alors, tu te souviens-tu de cette photo? Oui, il était évincé, c'est ça que j'allais dire, il était évincé depuis le début. Alors, tu te souviens de cette photo? On l'a publiée sur Vigile. On l'a publiée sur Vigile. Elle était vraiment extraordinaire. On voyait un tableau, enfin... C'est le portrait du conseil des ministres. Du cabinet qui vient d'être nommé. OK, et on trouve tout de suite à côté de... Alors que, normalement, ça aurait dû être Dion qui soit à côté de Pierre-Éliott Trudeau. Le numéro 2 dans le protocole. Dans le protocole. D'État. Ministre des Affaires étrangères, tout de suite après le premier ministre. C'est Christian Freeland qui est à sa place, puis le ministre des Affaires étrangères, lui... Puis elle est à 13e dans le protocole. C'est ça. Puis elle s'est retrouvée. Et puis, quelques mois plus tard, comme par hasard, c'est elle qui devient ministre des Affaires étrangères à la place de Dion. Elle était assez à la bonne chaise. Mais avant... Mais on apprend également dans le livre de Coulon, et c'est ça qui est intéressant, que Jean Chrétien, qui est un ami de Dion et de Coulon, est intervenu auprès de Justin Trudeau pour tenter de le convaincre, de garder Dion, et que Justin Trudeau l'a envoyé promenée. – Oui. Il y a eu... Puis c'est pire que ça. C'est que pendant qu'avant qu'il soit démis de son poste ministre des Affaires extérieures, vous êtes le numéro 2. – Alors, il faut rappeler que la fameuse Christian Freeland, là, c'est celle qui a fait des fausses déclarations pour devenir sur son curriculum vitae et qui ne mentionne... – Qui a dit que son grand-père, en Ukraine, était un combattant de la liberté. – Alors que c'était un nazi. C'était un collaborateur nazi. – Alors que c'était un nazi qui avait arraché un journal des Juifs qui ont été envoyés au camp de la mort. – Oui. – Et puis pour faire la propagande nazie. – C'est ça. – Et puis bon, c'est ça. Alors donc, elle, elle le présente comme un combattant de la liberté. – Un héros. – Alors que le service de renseignement russe a sorti tous les documents, les photos, etc. – Absolument. – Puis là, ça circule. Mais il n'y a pas aucun journaliste, si, qui a le courage de poser la question. Elle, c'est... Elle, c'est un... un agent des globalistes, elle. – Absolument. – Elle n'a rien à voir avec le Canada, là, OK? – Non, non. – Puis ses intérêts à l'extérieur, etc. Donc, quand elle arrive... – Elle est branchée directe sur ça, Russell. – C'est ça. Quand elle vient s'asseoir pour la photo et puis que l'autre, il se fait tasser, il sait que c'est quoi la suite. Après ça, pendant toute la période que va durer avant qu'il soit démis, disons, Trudeau ne veut pas voir, disons, c'est son ministre des Affaires extérieures avec qui vous êtes supposé, en tant que premier ministre, être en contact tout le temps. – C'est ça. C'est la politique extérieure du Canada. – Pendant plusieurs mois, Dion est ministre des Affaires extérieures et il est incapable... – D'avoir un rendez-vous avec les premiers ministres. – Et là, il va le croiser dans un voyage, dans un avion où ils vont être obligés d'être ensemble. Et là, on va arriver à une situation où Dion parle de la politique envers la Russie. – Oui. – On sait que Freeland est lié avec les Ukrainiens, etc., anti-Russes total et même borré en Russie. OK? Alors donc, là, Dion parle de la Russie... – Elle avait menti en disant qu'elle était... qu'elle avait rencontré Poutine, ce qui n'est pas vrai. – Non, c'est n'importe quoi. C'est ça, le globalisme. Ça produit des élites politiques comme ça. – Pourri. – OK? Alors donc, lui, Dion, il est quand même dans la vieille tradition parce qu'on se souvient que Chrétien, sur la guerre en Irak, on va y venir à la deuxième période, mais lui, il a assumé la souveraineté du Canada. Il dit, nous autres, on ne va pas là. Toi, l'Américain, il se veut y aller, vas-y. Mais aujourd'hui, c'est impossible, ça. Et donc, c'est ça qu'on apprend dans ce fameux épisode où ce qu'il est avec dans l'avion. Et là, Trudeau, quand il lui a parlé de la Russie, puis avoir une politique qui est dans l'intérêt des Canadiens, là, l'autre l'a regardé, puis c'est devenu très froid. Puis après ça, c'était fini. C'était fini. Il parlait des intérêts du Canada, Dion. On a beau, on n'a pas l'aimé, mais là, il est tellement amoureux du Canada. Il était vraiment loyal aux intérêts du Canada, alors que l'autre... – Elle est vendue à d'autres intérêts. Et puis Trudeau, pareil. – Puis Trudeau, zombie total. Zombie total. OK? Zombie. C'est la différence avec son père. – Oui. – Tu sais, lui, il est dans la parade, dans le théâtre, dans ça, mais derrière ça, il y a la mafia du pot, il y a les entreprises qui ne payent pas leurs taxes. – C'est ça, il est paradis fiscaux. – C'est ça, il est paradis fiscaux. Regarde, l'autoroute est ouverte. Alors, c'est un gars-là qui joue la famille, les enfants, les valeurs... – Il est connecté avec les terroristes indiens. – Eh oui. Non, non, c'est ça, là. C'est ça. OK? Alors, donc, c'est ça, le bonhomme. C'est ça, Justin Trudeau. Et puis c'est ça qui est révélé avec ce livre-là. Puis ce passage-là, ça m'a frappé parce qu'il en parlait aujourd'hui dans le journal. – Absolument, oui. – Dans l'avion. J'ai dit, ce moment-là, ça a été clair que le Canada n'avait plus de souveraineté. Il était complètement soumis au globalisme. – Et alors, imagine-toi, c'est quand même ironique de voir que Trudeau va essayer de redorer son blason sur la scène internationale en France. – Bien oui. C'est une belle enceinte, là. OK? C'est une belle enceinte. Puis n'oubliez pas que sa base est au Québec. Si le Québec... – C'est ça. – Si le Québec arrête de voter comme dévot, écoutez, lui, il est fait, lui. Il n'y a plus de futur politique, là. OK? Parce que ça débarque au Canada, là. Parce qu'ils ont un minimum de sérieux. Mais nous autres, c'est-à-dire qu'on est tellement party-party que tous ces costumes-là, ça nous amène. – Et tu sais, on parlait de Dion qui passe des affaires étrangères, qui passe le flambeau des affaires étrangères à Chrystia Freeland. Mais elle se targuait aussi d'avoir beaucoup d'amis chez les démocrates. Et c'est malheureusement Trump qui est arrivé au pouvoir. Elle a moins d'amis chez les républicains, quoi qu'elle a des amis chez les néoconservateurs. – Bien oui. – Mais, tu sais, je veux dire, c'était... On pensait qu'elle aurait une utilité, si on veut, pour amadouer les Américains. Bien, on voit que... – Oui, mais sa nomination n'est pas faite. – Dans les négociations sur le libre-échange, là, c'est d'aucune utilité. – Bien non, mais sa nomination n'a pas été faite pour défendre stratégiquement les intérêts du Canada. Mais d'autres intérêts. – Voilà. – OK, d'autres intérêts. – Alors, parlant justement d'accord de libre-échange, on est dans le dernier droit. Et Trump a mis sur la table une proposition à Trudeau et au Mexique. Évidemment, dans le cas de Trudeau, elle est un petit peu différente. – En tout moment, oui. Vous l'avez dit, allez-y. Excusez-moi. – Elle est un petit peu différente, sa proposition. Elle porte... Elle dit au Canada, écoutez, si vous voulez continuer à faire affaire avec nous, il y a des choses que vous allez devoir changer. Et notamment, j'en ai parlé déjà il y a quelques semaines, vous allez devoir renoncer au programme de gestion de l'offre en agriculture. – Ça, c'est Québec frappé direct. – Je veux frapper direct. Alors, Trudeau, là, il est confronté à ça. Et puis, il est placé dans une situation très difficile. Et en fait, il n'y a pas de réponse. C'est pourquoi, quand il va en Europe voir chez Macron, là, il va se réjouir, évidemment, de la conclusion d'une entente de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Mais en même temps, ce que ça va dire, c'est qu'il est quasiment obligé, là, il va être quasiment obligé de se fâcher avec les Américains. Quand les Américains vont annoncer... Quand il va être obligé de déclarer qu'il n'embarque pas dans l'accord de libre-échange, ou bien s'il embarque, il le fait au détriment du Québec. Écoute, ça va barder, là. Dans un sens ou dans l'autre, ça va barder. – Oui, oui, c'est ça. Normalement, si on n'était pas proche de l'élection, il sacrifierait le Québec. Mais là, c'est sa base, là, qu'il peut le faire ou le défaire. – Puis, de ce temps-ci, il est rendu très vulnérable un peu partout au Canada. – Ah oui. – Tu comprends qu'en Colombie-Britannique, il n'est pas en odeur de sainteté à cause du fameux Piplin Kinder Morgan. – Bien oui. – Il n'est pas en odeur de sainteté en Alberta. En Ontario, les gens commencent à se poser des questions sérieuses sur sa capacité de chef d'État, comme chef d'État. Au Québec, on est encore sous l'effet des selfies. – Progressiste. – Oui, c'est ça. – Progressiste. – C'est ça. – C'est un progressiste. C'est incroyable, c'est un progressiste. – C'est ça. – Il est premier ministre, puis il est progressiste. C'est incroyable. – Parle-moi, sache-peu-tu. – C'est-tu derrière le progressiste? – Bref. – Il y a le globaliste. – Bien oui. – Oui, comme on avait… – Alors, tout ça, là, finalement, nous amène à nous poser la question de la place du Canada sur la scène internationale. Et on voit qu'avec l'élection de Trudeau, cette place-là, c'est considérablement réduite. Tu sais, quand il est arrivé au pouvoir, il avait pris ce slogan « Canada is back » sur la scène internationale en disant, en se moquant de Harper. – Bien, j'ai des petites nouvelles pour vous. On pouvait penser ce qu'on voulait d'Harper, mais au moins, une chose, c'est que… – Il y avait une tenue à l'international, là, c'est-à-dire. – Bien oui, il y avait… – Il y avait le calibre. – Il arrivait avec sa chemise bleue, puis son costume. – Il y avait un calibre, et il nous représentait avec dignité. Ce qui n'est pas le cas de Justin Trudeau. On l'a vu en Inde. – Bien oui, ça a été… – Le fiasse. – Avant ça, il avait été en Chine. Vous savez que quand il y a une visite comme ça, le communiqué finit par être écrit d'avance, OK? – Oui, c'est ça. – Alors, tous les spectacles, et là, il n'y a pas eu de communiqué. – Non. – Il est arrivé là, puis il a sorti du cadre, hein, qui était scénarisé, OK? Pour aller lui dire, « Hey, il devrait avoir plus de femmes. » – Les Chinois ne l'ont pas pris pendant tout. – C'est de quoi se faire? Ça se peut pas. – S'il y a des choses que tu peux pas faire avec les Chinois, c'est bien ça. – Ah non, ça, ils ont le sens du protocole. – Ils sont protocolaires à l'infini. – Ah non, on est loin de chrétiens. Les chrétiens, ils n'auraient jamais fait ça là-bas. – Non, 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 non. – Moi, je me souviens d'une phrase de chrétien, on lui parlait, « Oui, mais les droits de l'homme en Chine, puis tout ça. » Il dit, « Savez-vous qu'est-ce qui va arriver si tout le monde a le droit d'aller vivre dans la ville qu'il veut? » Il va y avoir 100 millions de personnes à Shanghai, dans des bidonvilles. – Oui. – Ils ont des choses à gérer. – C'est ça. – Il faut, faut, faut… – À un moment donné, il faut qu'elle fonctionne, l'État, là. C'est bien beau, tout le monde est libre, mais il est libre de vivre dans des bidonvilles. – On reviendra un peu plus tard sur la Chine, là. – Oui, oui, c'est ça. Non. – OK. – Juste pour dire chrétien, la différence avec chrétien, puis ce con-là. – OK. – OK. – Il nous reste encore quelques petits sujets à aborder, et on est rendus, là. – On fait-tu le procès, là? – Bien oui, justement, on est rendus… – Non, procès, vous étiez avocat, vous? – Oui, oui, oui. – OK. – OK. Alors, c'est le fameux procès qui arrive enfin, qui devait commencer la semaine prochaine, de Mme Normandeau, l'ancienne… – Nathalie. – Nathalie Normandeau, l'ancienne vice-première ministre de Charest, et Marc-Yvan Côté, ancien ministre, lui aussi, sous Charest, et qui sont accusés, comme on le sait, là, de trafic d'influence et puis tout ça, là. – Oui, c'est ça. Puis là, aujourd'hui… – Bon, alors, coup de théâtre, coup de théâtre. – Demande au tribunal. – On apprend qu'il y a une demande au tribunal en raison de l'insistance des avocats de Marc-Yvan Côté à obtenir la récusation du juge parce qu'il serait en position de conflit d'intérêts, mais sur une base très… en tout cas. Bref, eux, ils ne veulent absolument pas que le procès commence lundi prochain. Ils sont prêts à différer pour que la Cour supérieure et éventuellement même jusqu'en Cour suprême se prenons sur une question qui concerne l'admissibilité de certaines preuves et notamment de… – Compte tenu du coulage qu'il y a eu dans les médias. – Dans les médias, etc. Alors, tandis que Nathalie Normandeau, elle, insiste, elle est prête à… c'est officiellement. Officiellement, elle est prête pour aller en procès dès lundi. Mais dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça lui donne l'occasion de réclamer un procès séparé. Et quel est l'effet? Toi, Jean-Claude, t'as étudié ça, là. – Bien, non, j'imagine, OK? Parce que la stratégie, dans le motif, d'abord, c'est qu'il ne faut pas arriver là et dire, OK, je vais avoir un procès séparé, ça me tente comme ça aujourd'hui. Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Il faut invoquer un motif juridique. Eh bien, ça concerne naturellement la défense. Et donc, il y a une défense incompatible entre Côté, puis elle, Normandeau. Alors, la défense incompatible veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle, elle va démontrer qu'elle était comme un accessoire dans un processus qui, lui, peut être coupable, mais qu'elle était juste faire son rôle de ministre. – C'est ça. Donc, elle va comme incriminer… – Marc-Yvan Côté. – C'est ça. Pour se… – Décharger elle-même. – C'est ça. Alors, donc, c'était ça le choix aujourd'hui. Puis ça, ça donne un signe que… parce que moi, ce que j'ai pensé… – Il y a de l'eau dans le gaz. – Oui. Madame Normandeau, OK, elle était dans le comté de Bonaventure. Elle avait un ordre. Elle allait chercher 100 000 piastres. OK? – Ça va bien plus loin que le 100 000 piastres, là. – Oui, oui, je le sais, mais je veux dire, juste ça, là, la Bonaventure, il faut que vous sortez de là. Alors là, vous prenez l'autobus du show business libéral pour aller faire un show… – Elle était responsable, pas juste pour le comté de Bonaventure. Elle avait les îles de la Madeleine, elle était… – Oui, mais vous aviez amené 100 000 dollars de votre comté. – Par comté. – OK? Par comté. – Oui. – Wow! On ne peut pas trouver ça là-bas, là. – Non, non, ça n'existe plus. – Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont embarqué dans l'autobus. On dit, viens faire un tour ici, un tour là. Faites tes petites grimaces, si tu es là. Faites… puis signe tes chèques là. Et puis donc, le 100 000, il va rentrer, OK? Comptez sur Marc-Yvan, lui. – Yvan, Yvan, Yvan. – Yvan, Yvan. Faites que c'est ça. C'est ça. Et donc, elle était poignée là-dedans, dans cette parade-là. Moi, je ne la vois pas comme quelqu'un qui a pensé à faire… – Non, non, elle n'a certainement pas fait… – Qu'elle a produit le scénario, etc. Non. Elle, elle est ministre, OK, bon, mais viens-t'en par là. C'est tout. C'est ça. Alors donc, elle va plaider ça et puis elle a des chances. – Elle a des chances. – Elle veut s'en sortir. – Oui, elle a des chances. En tout cas… – Mais en même temps, pour pouvoir se décharger, il faut qu'elle charge les autres. – Hein? Bien, un peu, là. Tu sais, c'est que les autres, si on fait quelque chose, bon, c'est ça. – Mais ils attendaient sans doute à la dernière minute pour tirer ce lapin du chapeau parce que c'est quand même délicat comme situation pour elle de se retrouver dans la position d'avoir à charger son propre camp. Et à un moment donné, elle n'a pas le choix. – Bien, à un moment donné, elle prend conscience qu'elle a été manœuvrée par… – Manipulée, c'est ça. – Complètement manœuvrée, là. Oui, j'étais là, t'es ministre, oui, ça va. Hé, la limousine, oui, parfait. Bien, regarde, la limousine, ça va vers là. – Voilà. – Hein? Vous savez c'est quoi, être ministre? – Oui, je sais ce que c'est. – Hein? Vous embarquez dans l'auto, là, puis… – Tu te fais mener. – C'est pas vous. – C'est pas toi qui mènes. – OK. Avec le chauffeur, il est là, là. OK. Non, c'est ça. – OK. Non, non, c'est tout à fait. – C'est ça. C'est à peu près ça, moi, que je vois dans son histoire à elle parce qu'il ne faut pas l'accadrer. Il ne faut pas oublier pourquoi elle est accusée. – C'est très plausible. – Elle est accusée parce que c'est un espèce de timing où ce que le gouvernement avait à renommer, reconduire la freinière et puis… – Oui, 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 oui. – Puis l'UPAC s'en va chercher, elle, il l'emmène avec accusation et donc si le gouvernement nomme pas la freinière, le monde se serait dit « Ah, il vient d'arrêter une ministre libérale, ils le mettent dehors. » – Oui. – Vous comprenez la game? – Ah oui, oui, tout à fait. – OK. – OK. – OK. – OK, on a vu neiger. Écoute, un dernier sujet pour la politique, la politique québécoise. Et moi, ça m'a fait vraiment fait plaisir parce que ça fait des mois que nous, on dit ça. Mais là, on se rend compte que notre message est en train de passer ou bien que les gens se réveillent et qu'ils ont un degré de conscience qui commence à ressembler au nôtre. C'est la chronique de lundi qui est apparue lundi dans le journal de Montréal de Denise Bombardier et qui s'intitule « Un Québec en déclin ». Et évidemment, Mme Bombardier qui a, pendant longtemps, fréquenté les officines libérales « Bon chic, bon genre ». – Voyage à Paris. – Voyage, c'est ça. – À un conjoint de nom. – C'est ça. – C'est ça. Pendant un temps, elle était conjointe de Lucien Bouchard. – C'était le jet-set. – C'était le gros jet-set. Elle était proche des marins, etc. – D'un seul coup, là, elle prend conscience que le Québec fait face à une crise existentielle. Il est menacé dans sa survie. Et elle prend conscience de l'importance de la nation. Et elle dit… – Elle est à l'armée. – Elle est à l'armée. – Je veux dire, nous avons réussi à exister en devenant une nation. Et puis, cette nation-là est en train de s'étioler, de disparaître. Elle est battue en brèche sur toutes les tribunes. – On n'a plus le droit de s'afficher pour la nation. On est aussitôt suspect. On nous fait des procès en… – Ben, oui, c'est ça. – En identité, en nationalisme identitaire ou ethnique, etc. – Puis le grand problème pour elle, c'est la division du vote francophone. – La division du vote francophone. – Qui nous fait perdre le contrôle de notre État. – Et aussi nos racines. – C'est ça. – À la fois, tu sais, il faut quand même être conscient que les racines du Québec, elles sont religieuses. Quand Jacques Cartier, je le répète souvent, mais je le répéterai jamais assez, quand il arrive en 1534, il le fait avec une croix et il prend possession au nom du roi de France qui, à ce moment-là, à la France, c'est la fille aînée de l'Église. – C'est ça. – OK. Et puis, il fait dire une messe. Première chose, en arrivant. – Ben oui, c'est ça. Puis la croix est encore sous notre drapeau. Bon. Là, il y en a un qui rajoute quelque chose, Mathieu Boccoté, en parlant justement des dénigreurs de la nation, parce que ça, ça tire aussi. Son titre, c'est Gabriel Nadeau-Trudeau. – Trudeau. – Gabriel Nadeau-Trudeau. J'aime ça, ces titres-là, vous le savez. Puis là, il dit que, justement, notre ami GND, lors d'une conférence devant les étudiants de l'Université de Montréal en février, il a suggéré qu'une bonne partie du mouvement indépendantiste d'aujourd'hui flirte avec le racisme par sa critique de l'immigration massive et du multiculturalisme. Il était d'ailleurs favorable et même enthousiaste à l'idée d'une commission sur le racisme systémique. – Il parle de Gabriel Nadeau-Trudeau. – C'est ça. Ça, c'est en février. – Voilà le genre de procès et le genre de personnes qui font le procès du nationalisme – C'est ça. On voit la distance. – Alors que notre nationalisme, il est essentiellement linguistique et culturel. – Oui. Mais ça, on nous place dans une boîte d'accusés, là, OK? – Absolument. – Dans le boxe des accusés. Moi, j'aime pas ça être dans le boxe des accusés, OK? – J'aime pas ça. J'aime mieux tourner la table de bord, OK? Ce bonhomme-là, OK, c'est un dénigrement de sa nation qui l'a porté, là, qui l'a fait surger, apparaître. Il n'y a aucune idée de ça, lui-là. Lui, là, il donne carrément dans une offensive globaliste. C'est ça que c'est. On va en parler. On arrive à la deuxième période. – C'est ça. Et puis, alors, ce qui est intéressant, juste, on va conclure là-dessus, c'est que, évidemment, Denise Bombardier évoque la crise existentielle et c'est intéressant de voir que José Legault reprend ce même thème, ce même thème de la crise existentielle. – Ça commence à être assez clair. – Et là, ça commence à être assez clair. Tout le monde est en train d'en prendre conscience. Et il était temps parce qu'il est moins sain. – Oui, parce que quand l'enjeu, là, c'est des toilettes transgenres… – Ça aussi, je le répète régulièrement. On va célébrer en 2034 le 500e anniversaire de la présence française et catholique aux Nations françaises en Amérique, portée par une grande institution. – C'est ça. – L'Église de Rome. – L'Église de Rome, qu'on le veuille ou non, c'est ça la réalité. – C'est ça la réalité géopolitique. C'est une institution politique. C'est parce que le monde ne font pas cette nuance-là. C'est une institution politique, le tout. – Puis, elle a été, en ce qui nous concerne, d'une puissance considérable et bienveillante parce que si elle n'avait pas été là, on ne sera pas là. – C'est l'armature de l'État qui a porté la nation. – Exactement. – Jusqu'à 1960. – C'est ça. C'est quand même pas rien. – C'est ça. Après ça, bien, d'autres prennent la suite. – Voilà. – Puis, les 68 heures, ça vieille mal. – C'est pas négligeable. Alors, voilà là où on en est sur ce plan-là. Il y a un réveil qui est en train de se faire. 2034, c'est dans 18 ans, mais 18 ans sur une période de 500 ans, c'est comme demain matin. – Bien oui, c'est là. On est dans le temps long. – On est dans le temps long, là. Et puis, 18 ans, c'est rien du tout dans notre histoire. Alors, il y a urgence, là. Puis, urgence, les gens, il faut qu'ils se réveillent, qu'ils en soient conscients et qu'ils agissent en conséquence. – Exactement. Et aussi, il faut que dans les partis politiques, puis là, j'en vois juste un franchement, il faut qu'ils arrivent à se brancher sur cet enjeu existentiel-là. OK? C'est bien beau, les routes, la santé, changer, les infirmières, ça, ça. Mais à un moment donné, là, il faut se brancher sur le courant tellurique de l'histoire, puis le destin d'une nation, puis dire, regarde, qu'est-ce que ça va prendre pour exister? OK? – C'est ça. – Parce que c'est à ça, la game, là. – Voilà. Alors, on est rendu là. Écoute, on va faire une transition avec l'international parce qu'il y a un sujet qui est finalement… – Passez-moi dans une bouteille d'eau pour faire la transition. – Je ne fais pas de publicité à la… Voilà. OK. – En voulez-vous? – Oui, un petit peu. Vas-y donc. – On fait la transition, là, les amis. On va arriver. On a un gros dossier pour la suite. – Le sujet dont on veut vous entretenir maintenant, c'est celui de l'utilisation en politique de ce qu'on appelle la diabolisation. – Oui. – Oui. Autrement dit, comment noircir quelqu'un, comment beurrer quelqu'un pour le rendre infect, insupportable? – Le déshumaniser. – Le déshumaniser pour mieux l'écraser. – Et disposer. OK? Ça joue à tous les niveaux, hein? – Repense-moi la feuille, là, parce qu'il y a toute ma liste que j'ai faite, là. Cette feuille que t'as rangée, là, loin, là-bas, là. – Oui? – Oui. OK. Merci. – Oui, il y en a des diables, là-dedans. – OK. Alors, c'est pas nouveau. D'abord, c'est pas nouveau comme phénomène de la diabolisation, puis il est très important d'en être conscient. Vous savez, dans les années 1920, il y a eu le péril jaune. Qu'est-ce que c'était? À l'époque, on craignait, évidemment, la montée en puissance de la Chine, déjà, OK? Et surtout, la population, la croissance de la population qui était phénoménale. Bon, alors, c'est sûr que quand il y a eu... la Chine a commencé à se battre entre les communistes puis les nationalistes, il y a eu, finalement, une période assez longue d'éclipse de la Chine, de la scène internationale, sauf à partir de Mao Zedong. Enfin, Mao Zedong était là dès le départ, mais la Chine était dans une situation économique si précaire qu'elle ne représentait pas une menace pour personne. Mais dans les années 1920, avant que les communistes s'emparent de la Chine, bien, il y avait le péril jaune qui était craint. Ensuite, même pendant les années 30, c'était le bolchevisme, OK? Encore une fois, les communistes, tu comprends, hein? Le bolchevisme, moi, c'était évidemment dans la foulée de la révolution russe de 1917, c'est ça, et l'arrivée au pouvoir de Lénine, Trotsky, tout ce monde-là, puis Staline par la suite. Ça, c'était les bolcheviques. Et là, c'est eux qui sont devenus les méchants. Ensuite, bon, bien, dans les années 40, il y a eu les nazis, hein? Les nazis, on les a-tu noirci à peu près? Il fallait les noircir parce qu'on les tuait. C'est plus facile de tuer quelqu'un qui est vraiment, vraiment méchant, là. Un gros mauvais, là. Un diable, OK? Donc, on les diabolise, c'est la diabolisation, et pour mieux s'en débarrasser. Écoutez, à la fin de la guerre, il y a un bonhomme américain qui arrive, qui éclate littéralement sur la scène politique aux États-Unis, qui s'appelle, qui est sénateur, c'est Joe McCarthy. Le mccartisme, là, OK? Et lui, il entreprend la chasse aux communistes. Puis, partout, hein, il les traque dans les syndicats à Hollywood. Ça nous rappelle l'époque actuelle. – C'est ça. Et vraiment, là... – André, lui, est ciblé, là, dans ces chasses-là, là. – OK. – OK. – On a juste changé de nom. – Alors, puis ensuite, écoute, l'effet que ça a eu... Souviens-toi, enfin, tu te souviens... Toi, tu vas-tu en se souvenir, mais il y en a... André, puis il parle, ça ne s'en souviendra pas, bien, parce qu'il était trop jeune. Mais dans les années 50 et 60, tu voulais discréditer quelqu'un dans une conversation, puis tu lui disais, toi, t'es rien qu'un maudit communiste, OK? Et puis, c'était courant. C'était une expression courante. Et c'était... L'Église, évidemment, mettait, tu sais, criait à l'alarme pour le communisme, etc. Alors, c'est encore un exemple de diabolisation. Bon, Mao Tse-tung, dans les années 65 à 64, mais on peut parler de Mao Tse-tung, mais on peut parler également de Castro et Allende au Chili. Souviens-toi comment la... il y avait Noircy, lui aussi. Castro, bon, on le sait, mais à l'INT, les gens se souviennent peut-être pas qu'on avait, lui aussi, fait un procès pour cause de communisme, c'est ça? OK? Et encore un autre qu'on avait diabolisé pour mieux s'en débarrasser. Au Québec, nous, on est bien placés pour le savoir, les maudits séparatistes. Tu sais, souviens-toi, là, la chasse. Les chasses, littéralement, aux séparatistes, à Radio-Canada, n'importe où, il y avait des... Puis, souviens-toi de la dérision, de la façon dont Jean Chrétien, par exemple, se moquait de René Lévesque en parlant de la piasse à Lévesque qui allait valoir 67 cents. Il y avait un dénigrement, mais aujourd'hui... Mais c'est quand même intéressant de savoir que le pire moment pour le dollar canadien, il est même tombé en bas de 67 cents. Il est tombé à 64 cents, quelques mois après le référendum au Québec, et ce qui n'avait rien à voir avec le Québec, mais tout à voir avec la mauvaise gestion financière du Canada. OK? Alors, encore une fois, là, c'est un exemple de diabolisation. On l'a revécu, évidemment, à l'occasion du référendum de 1980. On l'a revécu, et c'est moi qui ai encaissé les coups le plus au moment du référendum de 1995. On était littéralement traqués. Et puis, les maudits séparatistes, et puis, c'est ici, il est ça. On était des racistes. Le mouvement souverainiste, raciste, savoir ensemble. Et puis là, aujourd'hui... – Nationalistique, etc. – C'est ça. Et aujourd'hui, avec la gauche régressive, puis là, on est rendu que ceux qui se font diaboliser, c'est des gens qui ont une opinion critique de, mettons, le multiculturalisme, comme on l'a vu tantôt. – C'est ça. – Ou qui se posent des questions sur l'émigration massive. Tu sais, on peut-tu placer le curseur à quelque part de zéro à l'infini dans une discussion? Non. On peut le voir. – Regardez, parmi les autres gens qui ont été diabolisés complètement, les communistes de la Coménie en Iran. OK? Regardez simplement la façon dont on les a diabolisés. La Corée du Nord, aujourd'hui, on le voit bien. Elle est aussi diabolisée avec son leader Kim Jong-in. Et puis d'un seul coup, là, d'un seul coup, tout le monde est copain-copain. Ils vont rencontrer Trump. Il vient de... En Corée du Nord, il vient de rencontrer... Les deux ministres des Affaires étrangères de Chine et de Corée du Nord viennent de se rencontrer pour donner suite aux rencontres qu'il y a eu avec... entre le président chinois et le président de la Corée du Nord. Bref, on voit comment le... on noircit systématiquement. Puis parmi les cas, bien évidemment, Poutine et la Russie. – Là, on arrive. – On est-tu dans le noir un peu? – OK. Parce que là, pour voir exactement... – Et même Trump, maintenant, est victime. Tu te rends compte, le président des États-Unis devient lui-même victime de la diabolisation. – Bon. Mais là, on arrive à comme... disons, sur le grand tableau planétaire, il y a des acteurs. Il y en a qui veulent poursuivre le nouvel ordre mondial anglo-saxon. Et il y en a qui, de l'autre côté, vont résister. Ceux qui sont dans cette démarche-là de domination du monde, ce sont les globalistes. On peut comprendre ça de même, assez simplement. Puis ceux qui s'y opposent, ce sont les souverainistes. Ils veulent que les États ne se soumettent pas à cet ordre-là et puis qu'ils assument leur souveraineté puis leur destin sans être sous le joug de l'hégémonie américaine anglo-saxonne. OK? Grosso modo. Maintenant, là, dans la diabolisation, là, on va loin parce que là, les intérêts sont énormes. Et puis donc, ceux qui résistent, naturellement... – Mais ce qui change tout, c'est le fait que le président actuel des États-Unis soit désormais lui-même victime de la diabolisation. – Oui, parce que dans le globalisme, lui, il y a une partition qui, sur sa politique intérieure, ne correspond pas au code du globalisme. C'est ça qui bogue avec Trump. C'est juste ça. OK? C'est juste ça. Puis les globalistes, puis l'État profond américain, ils veulent s'en débarrasser. Par contre, sur la politique extérieure, il y a une partie où il veut ramener les boys, les GIs à la maison, puis s'occuper de développer Make American Great Again, puis pas aller dépenser. Il disait qu'il était à dépasser 5 000 milliards dans ces guerres-là qui ne nous ont rapporté rien d'autre que du trouble, etc. Fait que par contre, il y a une fixation sur l'Iran. OK? C'est juste ça. – À cause d'Israël. – C'est ça. Oui. – Mais en même temps, c'est quand même... Il faut le souligner parce que c'est quand même surprenant. Tu sais, malgré toute la diabolisation dont il est la victime, et on le voit, il est même victime de diabolisation ici. Tu sais, regarde simplement la façon dont nos médias traitent Trump. Écoute, bon. Et donc, on le diabolise. Et... Mais aux États-Unis, là, les sondages, les derniers sondages montrent qu'aujourd'hui, son taux de popularité est supérieur à celui d'Obama au même moment dans son mandat. – Dans le mandat, c'est ça. – C'est quand même extraordinaire, ça, non? – C'est ça. Mais on a... – Et ça démontre qu'il a des assises profondes dans le pays. – Oui, oui, parce qu'il y a toute une batterie de médias qui se sont... – Liguées contre lui. – Oui, parce qu'ils sont incorporés au réseau de l'État profond. C'est du grand capital, etc. Puis vous entendez des lignes sortir pour la diabolisation de peu importe qui. Vous allez voir, les mêmes lignes apparaître un peu partout. – Partout. – Dans le Guardian, dans le Monde, Libération... – Oui, oui, tout ce monde est en résonance les uns avec les autres. – Il n'y a plus de journalistes. Il y a une agence de presse, un communiqué repris. Ça va jusqu'à dans le Devoir... – Et il y a un journaliste allemand qui a eu le culot d'aller dire que lui et tous les autres journalistes... Puis c'est un journaliste allemand quand même... – Il était nourri par la CIA. – Il était nourri par la CIA. Et comme par hasard, il est mort. – Ah oui. OK. On va en parler d'un autre mort tantôt. – Comme par hasard. – C'est ça. Donc, mais dans la diabolisation, sur le cas... Parce qu'il y a une marche de l'Empire, puis c'est une marche de l'Empire du chaos, en fait, parce que pour aller contrôler ceux qui ne veulent pas se soumettre. OK? Eux autres, là, ça va mal leur affaire. Alors, parmi ceux-là, il y avait l'Irak, il y avait... – Ben oui, Saddam Hussein, regardez. – La Libye, c'était une coïncidence. – Kadhafi, oui, oui. – Puis la Syrie. – Comme par hasard. – Puis la Syrie qui est la clé. – Bachar Al-Assad. – C'est ça, c'est ça. Alors... – Alors, c'est quand même extraordinaire. Bachar Al-Assad est le seul qui est parvenu à survivre. – Mais si... Tu sais, on parle de Saddam Hussein, nous, on parle de... Puis Saddam Hussein, il faut se souvenir dans quelles circonstances il est mort. C'est assez plutôt... – Les deux. – Les Kadhafi aussi. – Kadhafi aussi, c'est assez... – C'est une exécution. – Une exécution pure et simple. – Oui, oui. Puis l'aide, hein. – L'aide, vraiment pas beau. OK? Et le seul qui survit, c'est Bachar Al-Assad. – Deux raisons. D'une part, parce qu'il est soutenu par une grande majorité de sa population. Parce que s'il l'était pas, il serait plus là. Et il est surtout soutenu par les Russes. – Oui, c'est ça. Alors donc, on a ce match-là entre les globalistes puis les souverainistes, parce que lui, c'est ça qui va assumer sa souveraineté. Et puis, dans l'instrumentalisation... – L'arme ultime. C'est quoi? – La diabolisation. Tu sais, l'arme ultime, là, OK? Celle qui a une charge émotive tellement forte qu'on raisonne plus. – Puis, sais-tu pourquoi? Mais c'est le gaz, bien sûr. – Oui, oui. – OK, mais pourquoi le gaz? Bien, c'est pas compliqué. C'est la Deuxième Guerre mondiale, les chambres à gaz. – Bien oui, puis il y avait du gaz aussi dans la Première Guerre mondiale. – C'est ça, les gaz à gaz. – C'est ça. – C'est là qu'il vient de la Convention de les interdire. – C'est ça. Alors, dans la psyché collective, OK? – Le gaz est le symbole. – L'arme chimique, ça fait réagir, on ne raisonne plus. – On ne raisonne plus. C'est le diable incarné. – Et donc, on arrive à l'utilisation de, pour des fins, des objectifs géopolitiques, de l'instrumentalisation de l'arme chimique, OK? – Soit qu'elle est réelle, soit qu'elle est imaginée, soit qu'elle est scénarisée complètement, avec la complicité de... Et là, on arrive... – Alors, en fait, scénarisation, Jean-Claude, on a une petite surprise pour nos auditeurs. – Arrêtez-donc, vous avez une surprise. – Oui, oui, une petite surprise. – Bon, mais... – On a un petit... un court épisode d'une série britannique qui s'appelle Yes Minister. Et c'est une série de caricatures politiques, OK? Et imaginez-vous que la semaine dernière, en pleine crise de l'affaire Skripal, est ressorti sur certains sites, dont le SACR, dont Russia Insider, dont d'autres même aux États-Unis, un court extrait de cette émission au cours de laquelle le chef de cabinet du premier ministre lui explique le bon usage d'un bon scandale d'espionnage contre les Russes pour arriver à faire disparaître les petits problèmes du moment. Et André, t'as mis... Alors, vas-y, lance-nous ça, on va s'amuser un petit peu. – Mais, si je pouvais intervenir, même une petite guerre serait un peu d'un coup. – Pourquoi n'est-ce que vous n'exprimez 76 soviets diplomats ? – Ça a été notre pratique dans le passé, quand nous... – Quand nous voulons assurer que les presses perdent l'interesse en quelque chose. – Je ne peux pas faire ça. – Ça serait une grande headline pour vous. Le gouvernement se déroule sur le rouge, très patriottique. – Il doit être une histoire que personne ne peut déprouver. – Et qui sera dit, même si elle sera dénée. – Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est un peu d'un coup d'un coup. – Peut-être que nous devons envoyer l'histoire, mais... – Mais, smother-it. – Smother-it ? – Vous voulez... – Oh, Praté, ministre, je veux dire, il y a des très worryinges de l'information sur le Foreign Office, de l'espionnage et de l'Empassion de l'Empassion. – Non. – Evidence against a lot of diplomats. – How many ? – 76. – You know, Humphrey, I think the time has come to be firm. – Absolutely. – After all, the defense of the realm is at stake. – Precisely. – Expelled, and I want the press told today. – At the same time. – Yes, Prime Minister. – Alors, écoutez, j'espère que ça vous a amusé. Mais en même temps, vous voyez à quel point cette séquence est extraordinaire. parce que, imaginez, les Britanniques eux-mêmes n'avaient pas le souvenir de cette série qui est pourtant une série qui a eu une cote de popularité extraordinaire dans la population. – À quelle époque ? – Oui, il y a une quinzaine d'années, tout au plus. – OK ? – Et donc, on les prend littéralement, les culottes à terre, en train d'utiliser le même stratagème. – Oui, mais avec pas mal plus de gravité. – Avec beaucoup plus de gravité. – Puis alors, raconte… – OK, bien c'est ça. Donc, on arrive à… On est… On s'approche de l'Angleterre, on s'approche de Londres, on s'approche de… – L'affaire Skripal. – C'est ça. – Alors, mais avant, il faut comprendre que là, on est une affaire, une attaque avec des armes chimiques. Ça, ça fait réagir fortement, comme on le disait. Mais il y a eu avant, dans le cas de… le prétexte pour attaquer l'Irak. On se souvient, en 2003, hein, la fiole de piste de Colin Powell, le conseil de sécurité. – Une arme de destruction massive. – Bien oui, tu sais. – Puis là, il est arrivé quelque chose. Il y a… il y a… il y a un… en 2003, ils sont allés en guerre par ça. – Bien oui, bien sûr. – Puis sur cette base-là, sur une base aussi mince. – Alors que… il y avait les vétérans des services de renseignement américain qui avaient fait un mémorandum pour dire « Hey, votre affaire passe pas le test ». Et il y avait un bonhomme… – Qui s'appelle… oui, bien sûr, qui s'appelait un journaliste américain qui a fait une grosse enquête. C'était un journaliste du New York Times qui s'appelle Seymour Hersh. – Oui. – Et il a… il a raconté l'histoire de la pseudo-attaque contre Khan Sheikun. – Oui, oui, ça, c'est… dernièrement, c'est encore la même affaire. – C'est ça. – OK, c'est ça. – C'est des attaques. En 2003, il y en a un qui a coulé l'histoire. C'est un spécialiste de la question. – C'est ça. – Un scientifique. Et puis, il a coulé ça à la BBC. – Alors, en 2003 déjà, lors de l'attaque anglo-saxonne contre l'Irak, les scientifiques militaires britanniques avaient dénoncé les falsifications dont se rendait coupable leur gouvernement. Alors que le premier ministre d'alors, Tony Blair, a fait affirmer que ses espères avaient confirmé que Bakhtar détenait d'importants stocks d'armes chimiques. Un spécialiste de réputation mondiale, le Dr David Kelly, avait discrètement informé la BBC, donc c'est l'équivalent de la CBC, de Radio-Canada ici, en Angleterre, pardon, que ce n'était qu'une fake news. Découvert par le MI6, il fut retrouvé mort. – Service de renseignement. – C'est ça. – Britannique. – Les services de renseignement britanniques. Il y en a deux. Il y a MI5 puis MI6. Une commission d'enquête présidée par Lord Brian Hutton conclut au suicide. Quatre ans plus tard, un député libéral, Norman Baker, publiait la vérité de ce meurtre d'État dans The Strange Death of David Kelly. Alors vous voyez jusqu'où ça va, hein? – OK, ça c'est en deux, mais le droit, vous voyez la pression pour quelqu'un qui sort. Écoutez... – Et là, ces jours-ci, en fait, il y a le chef du laboratoire de... 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 de Grande-Bretagne. Porton... comment ça s'appelait? Porton Down? – Euh... et qui... qui, lui, dit carrément que, ben, oui, effectivement, il y a eu un... il y a eu un... il y a eu un... on a prétendu qu'il y avait une arme chimique qui avait été utilisée, mais qu'il était absolument incapable de relier cette arme-là aux Russes. – C'est important de comprendre que... ça fait quoi? Trois semaines que ça dure? – Ben oui! Et... et ce matin... – Mais le départ... – Et ce matin... – Ça prendra 24 heures, là, pour faire une lecture. – Ben oui! – OK? – Bon, nous, on a... ici, on a tout de suite dit, c'est du fake. – Ben oui! – OK? Et... – Been there, done that. – Ben oui! On connaît la chanson, là. Et puis on vient... tu sais, les Anglais eux-mêmes, bon, la connaissent. Et... et... mais... aujourd'hui, on apprend que le secrétariat... en fait, le British and Commonwealth Office, donc le ministère des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, qui avait mis sur son site le 22 mars un message qui tenait les Russes directement responsables, a retiré ce message-là. – Ben... – Et le ministre... – Boris... – Boris Johnson, l'espèce de... – Le ministre des Affaires extérieures, là, le Foreign Office. – L'espèce de zigoteau qui leur tient lieu de ministre des Affaires extérieures. – Oui, il a fait une erreur, mais il est pouvant dire. – Ben oui, il est... – Parce que... – Lui aussi, il a menti. – OK? Le laboratoire, ceux qui sont là au laboratoire, imaginez la pression qu'ils ont pour dire « voici ce produit-là, ce gaz énervant-là, il y a une signature qui nous amène directement à la Russie, positive, 100 %, OK? » – C'est ça. – Ça leur prenait cette déclaration-là, parce que là, ils s'en vont pratiquement en guerre et ils n'ont pas l'expertise de la preuve. Et là, pendant trois semaines, le laboratoire, imaginez la pression qu'ils ont subi, OK? Le laboratoire pour sortir que, oui, c'est positif. Pendant ce temps-là, le fameux Boris... – Johnson, ministre des Affaires extérieures. – Lui, il avait dit qu'aux autres partenaires, aux autres États, le laboratoire nous a dit positif, 100 %, que c'est directement lié à la Russie. Il a menti. – Bien sûr. – Ben, imaginez la... – Alors, c'est tout l'édifice qui s'écroule et ça, ça sort aujourd'hui. Et alors, c'est pas rien, parce qu'à travers les informations qui sortent également, on a ce témoignage d'un ancien diplomate britannique, hein? – Oui. – C'est pas rien. – Il confirme la pression. – Un ancien ambassadeur qui s'appelle Craig Murray, qui vit en Écosse maintenant, puis qui était ambassadeur au Kazakhstan, a révélé que des sources du Foreign Office lui avaient dit il y a deux semaines que le centre de Porton Down était incapable de dire qu'il s'agissait de la Russie, mais qu'ils étaient sous pression par les conservateurs de rendre un témoignage à cet effet-là. – Imaginez. – Écoute, ça y est, ça vient de s'effondrer. Hé, hé, intéressant, parce qu'aujourd'hui également, comme les États-Unis qui ont expulsé, on se souvient, 60 diplomates, pas lundi cette semaine, mais l'autre d'avant. – Sur la base de... – Sur la base de ce témoignage. Là, ils disent, écoutez aux Russes, là, ils leur disent, bon, on vous a expulsé 60 personnes, mais vous pouvez nous en renvoyer 60 autres, on va les prendre. – Bien oui, là, ils sont obligés. – Et puis, évidemment, ils s'attendent à ce que la Russie, qui a fait des expulsions comparables, admette en retour 60 nouveaux diplomates américains pour remplacer ceux qui ont été... dire, c'est quoi, là? Tu sais, on te rends compte. Cette affaire-là, plus elle avance, plus elle est en train de sombrer dans le ridicule qu'on a vu à l'émission. – C'est ça. Dans les autres cas qu'on a attribués, les attaques chimiques au président Assad, il y a eu, c'est Moore Hirsch, il y a eu, pour décoder l'affaire, puis en faire du ballonné, là, il y a eu, ben oui, l'expert du MIT qui s'appelle... – MIT Weapons Expert, alors... – Oui, le professeur... – Théodore Postol, professeur au MIT, est spécialiste, il avait dit... – Le scénario. – Il dit que la dernière attaque chimique prétendument à être intervenue, elle a été, encore une fois, fabriquée, elle aussi. – C'est complètement scénarisé. – C'est du fake news. – C'est ça, puis aussi, les vétérans, le groupe... – Oui, 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 oui. – Les vétérans des services de renseignement, c'est des hauts niveaux, on l'a vu, là, c'est une trentaine, puis ils disent, regarde, ça passe... – Des anciens, des généraux, des... – Tu ne conduis pas, tu ne t'en vas pas à la guerre sur ces bases-là. – Bien non. – OK? C'est un État qui est complètement corrompu pour entraîner des pertes de part et d'autre. Depuis le début, avec Saddam Hussein, dans leur marche pour dominer toutes ces régions-là, il y a quelques millions de morts, il y a des milliers de milliards de dépensés pour une peu de destruction, pour faire apparaître des monstruosités comme l'État islamique. – Bon. Alors, écoute, on voit bien que tout ça, là, c'est du spectacle, mais c'est du spectacle auquel on essaie de nous faire croire, de la même façon qu'on a essayé de nous faire croire au moment de l'invasion de la Libye qu'il fallait tuer Ziguillé Kadhafi. – Pour le bien du peuple. – Pour le bien du peuple. – Ça va bien, là. – Ça va bien. Alors là, il se proposait littéralement de Ziguillé Poutine pour le bien du peuple. – Oui, oui, bien oui. Pas pour rien. Parce que Poutine, lui, du côté, mettons, le club, OK, le club des souverainistes, c'est lui qui a les moyens de sa politique militaire. De l'autre côté, dans ce camp-là, on a les moyens financiers qui sont représentés par la Chine, puis ils sont petit à petit en train d'agglomérer autour d'eux tous ceux qui veulent se sortir de la domination, de l'hégémonie anglo-saxonne. – Eh oui, voilà. – Bon, l'ordre mondial qu'ils veulent imposer. – Bien, bien ça. – Qui est unipolaire. – C'est ça. – Pour faire apparaître un monde multipolaire, avec des zones, OK, de pouvoir... – Partagées. – Qui se partagent, puis qui se respectent sur la base de la souveraineté des États. – C'est ça. – C'est le principe de base. – C'est exactement ça. Et pourquoi que Poutine joue bien ses cartes? Parce qu'il s'en tient à ce principe-là. Alors, il dit... – Et puis, on va le revoir tout à l'heure, lorsqu'on va aborder le cas de la Turquie. – Bien oui, c'est évident. – OK, alors, l'affaire Skripal, elle a des retombées, comme on le voit, assez spectaculaires, merci, mais pas du tout conforme à celle qu'est-ce comptait la Grande-Bretagne et ses partenaires. La France, tu sais, la France a embarqué là-dedans. Et alors, on découvre, on découvre que dans une série de questions qui ont été envoyées au Royaume-Uni et à la France par la Russie, tu sais, 14 questions au Royaume-Uni demandant des clarifications sur 14 points et 10 à Paris. Pourquoi à Paris? Eh bien, on apprend que Paris a trempé dans l'affaire et a joué un rôle important parce que c'est une mise en scène qui s'est préparée sur plusieurs semaines. OK? Et on sait aussi que, il y a quelques semaines, le secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, a été congédié par Trump et qu'au moment de son congédiement, il a fait une déclaration dans laquelle il disait, oui, mais la Russie s'en sortira pas, puis vous allez voir ce qui va se passer. Alors, c'était un coup qui était en train de se préparer. Oui, mais en lien, ça lui voit quoi? Avec? Avec une attaque chimique qui se préparait en Syrie. Oui, c'est ça, en Syrie. Encore une fois. Puis qu'ils n'ont pas pu réaliser. Qui n'ont pas pu réaliser. Parce que les Russes, ils ont dit, regardez, votre scénario est en développement, là, on vous voit. On sait ce que vous faites. Et puis, voici les contre-mesures qu'on a mises en place pour vous empêcher de réaliser votre plan. C'est ça. Et donc, ils voulaient utiliser. Puis là, on avait ça en lien avec la déclaration de Macron qui a dit, oh là, là, si l'Assad utilise le gaz, j'interviens, la ligne rouge, j'y vais, j'y vais. C'est ça. Bon, écoute, c'était tout scénarisé. C'est du théâtre. Hein? C'est du grand théâtre. Même pas du grand. C'est un mauvais boulevard. Oui, mais ça passe très bien parce qu'on n'a pas de médias. Oui, c'est ça. Les journalistes, ils ont démissionné. C'est ça. Alors, mais quiconque est le moindrement un peu futé et puis qui est curieux, va trouver toute l'information, la bonne information. Ben oui, valider ici avec les quatre. Ces quatre-là, c'est du top niveau journalistique, au niveau professionnel, expertise scientifique. Alors, tu sais, mais non, on a Brousseau à Radio-Canada qui peut nous éclairer tout ça. Oui, lui, il connaît ça. Oui, lui, il connaît ça. OK. Bref. Mais tout ça, alors les Russes, malgré tout, sont parvenus à repousser cette attaque-là. Les Américains et les Anglais sont obligés de mettre de l'eau dans leur vin maintenant. Il n'y aura pas le prétexte pour aller bombarder des forces syriennes en train de gagner. C'est foutu. D'éliminer ces terroristes-là. OK. Et on apprend ces jours-ci que la Ghouta orientale est libérée. Et ça... Il reste une petite enclave à Douma. C'est ça qui se jouait. C'est ça qui se jouait. Je vous avais dit il y a un mois que ça prendrait un mois. Bien, ça y est, c'est fait. C'est ça. Puis, ce qu'on n'apprend pas dans les médias-là, OK, c'est que de cette position-là, les terroristes bombardaient à tous les jours, quotidiennement, la capitale. À Damas. Et depuis le début, ça fait plusieurs années, là, savez-vous combien de morts? 10 000. 10 000 morts à Damas. 30 000 blessés. Bien. Hé, c'est... Zéro. Zéro, oui. OK. Zéro information là-dessus. Alors, pourquoi qu'à un moment donné, Assad décide que ça, ça devient la priorité des priorités? Y'a-t-il une bonne raison? Bien, il y avait toute une raison. C'est vrai. OK. Alors... Des rebelles. Bon. Ben oui. Aujourd'hui, on a appris également que, tu sais, Macron, là, il envoyait des commandos français en Syrie. Ben oui, parce que là, la partie se joue entre les globalistes et les souverainistes sur le terrain syrien. Les globalistes, les États-Unis, l'Arabie, ils veulent la partition de la Syrie. C'est ça. OK? Et il y avait avec eux, au départ, dans le grand club, un joueur imprévisible qui était à la Turquie. Voilà. OK? Et qui, avec le temps, a changé de camp. Il est rendu. Puis là, on va en parler. C'est ça. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Les Russes, finalement, ils ont fait que... Ils ont redressé l'armée syrienne, etc. avec la part de l'Iran, les Hezbollah sur le terrain. Ils regangent le territoire. OK? Complètement. Ça s'est joué d'une façon... C'est une pièce magistrale. Je ne suis pas... Je ne suis pas pro-Russes ou contre les Russes. C'est juste... Ça s'est joué d'une façon magistrale sur le terrain. Ils ont pacifié des zones. Ils ont attaqué certaines zones. Puis, il y avait toute une progression là-dedans. Ils ont utilisé une tactique des Russes qui... Les Arabes ont déjà utilisé... Il y a des temps immémoriaux. C'est ça. C'est-à-dire, on cerne la place, puis on demande aux gens de se rendre. Ils vont pouvoir se rendre ailleurs avec leurs armes. Sinon, c'est la mort. C'est ça. Ça fait qu'éventuellement, ils se rendent. Ça fait que ça limite les dégâts d'une certaine façon. Mais pour les convaincre, il faut qu'ils tombent des bombes. C'est inévitable. Alors donc, parmi les moyens, là, c'est les moyens les plus économiques, humanement, pour réglir ce problème-là. Alors, ils se retrouvent... Ils déplacent ces terroristes-là dans une zone qui s'appelle Edlib, la province au nord de la Syrie. Puis éventuellement, ils vont... Ben oui, ben oui, éventuellement. Puis là-dedans, il y a des groupes qui ne s'aiment pas. Voilà. Alors, ben là, ils se tiraillent entre eux pendant ce temps-là. Bon, c'est parfait. Alors, c'est ce qui explique que les commandos français sont... C'est ça. Et l'affaire, c'est... Parce que les Américains ne veulent plus y aller. Non, non, mais l'affaire... Enfin, Trump ne veut plus qu'ils y aillent. C'est ça. Et Mathis non plus. On va arriver là. Mais là, pour faire comprendre aux gens qui nous écoutent, c'est qu'ils ont regagné les territoires. Puis à un moment donné, les pions terroristes sur lesquels l'Arabie saoudite, les États-Unis, etc., ils misaient, ils se font éliminer. Alors, il reste une carte aux Américains pour partitionner la Syrie. C'est la carte des Kurdes. – Kurdes. – Mais même là... – Au bout d'or, ça se complique. – Ça se complique parce que les Américains ont lâché les Kurdes pour tenter de conserver la Turquie. – Bien oui, parce que la Turquie... – Elle fait partie de l'OTAN, on le sait. Alors, mais là, la stratégie n'a pas marché. Et là, les Kurdes sont en beau maudit. Et effectivement, on apprend aujourd'hui qu'il y a... je ne sais pas, huit militaires US qui ont été tués dans le nord de la Syrie, vraisemblablement par des Kurdes furieux de leur lâchage par les Américains. – Mais l'affaire est qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que pourquoi la Turquie fait une fixation sur la question kurde, c'est parce qu'eux, à l'intérieur de leur territoire, il y a 15 millions de Kurdes. – Voilà, c'est beaucoup, ça. – C'est beaucoup. Et si vous avez un État ou un proto-État kurde armé par les Américains juste à la frontière, vous avez... – Mais il faut rappeler que le Kurdistan, en fait, ce que les Kurdes revendiquent, c'est l'existence d'un Kurdistan, OK, qui... mais il faut comprendre que les Kurdes, on les retrouve en Syrie, on les retrouve en Irak, on les retrouve en Turquie. – Oui. – Et puis on les retrouve également en Iran. – C'est ça. Alors donc, il faut que la Turquie, à partir du moment où les Américains ont dit, on s'installe ici avec les Kurdes, c'est notre dernière carte, et puis voilà, et puis ils vont prendre le contrôle de cette zone-là, ils vont créer leur propre État, puis ça va devenir une base américaine et une base israélienne. Les Turcs, Erdogan, qui dansaient sur un bord, sur l'autre, là, il en a fait une question existentielle, il a utilisé l'expression. Il dit ça, c'est une menace existentielle à la Turquie. Donc là, on sait que sa politique va s'enligner en fonction de cette menace-là. Ça, c'est clair. – C'est ça. – Il n'y a plus de petit calcul. – Non. – Et là, le joueur avec qui il peut jouer, c'est qui? – Poutine. – Poutine. – Eh oui, Poutine. Et aujourd'hui... – Alors, hier et aujourd'hui, Poutine faisait son premier voyage à l'étranger depuis sa réélection comme président, et devinez où il le faisait? C'était en Turquie, à l'invitation d'Erdogan. Hier, ils ont lancé une nouvelle centrale nucléaire. Ils se sont entendus sur le... – Pour accélérer la vente. – La livraison des missiles S-400... – Très important. – ... pour la défense aérienne de la Turquie. Et aujourd'hui, il y avait une rencontre entre Poutine, Erdogan et Rouhani de l'Iran. Les trois présidents. – Non, non, les trois. C'est les trois qui contrôlent la game. – À Astana. – C'est ça. Alors qu'au début, les Américains, les Saoudiens... – Ils pensaient à contrôler toute la game, les autres-là. – Ils pensaient à la contrôler à partir de Genève. – C'est pas ça, les attaques chimiques. Parce que d'autres, ils voyaient apparaître ça. – Ben oui, c'est ça. – Ils voyaient apparaître le renversement des forces. – Voilà. – Puis là, ils perdent pied. Puis là, ils se disent... – Alors, ils sont... Là... – Alors, imagine-toi, les Américains sont complètement balayés de la carte en Turquie et... – C'est dangereux, là, parce que là, la Turquie, il faut le dire aux gens, là, ils sont membres de l'OTAN. – L'OTAN, c'est ça. – OK? Contrôlés par les Américains, cette affaire-là, mais eux autres, dans les pays de l'OTAN... – Et à l'heure actuelle, la chicane risque d'éclater... La guerre, même, risque d'éclater entre la Turquie et la France. – Parce que... – Parce que la France, elle cherche à défendre les Kurdes, que les Américains ne défendent plus. – Puis que les Turcs s'en vont balayer. – Voilà. – OK? Ils s'en vont balayer pour, disent-ils, prendre ce territoire-là, le redonner à son véritable propriétaire, qui est, finalement, l'État syrien. – Et ce qui est intéressant de voir, c'est que... Poutine, Erdogan et Rouhani se sont entendus pour le règlement de l'affaire sur les bases d'une résolution... – Qui est l'article... – La résolution 2254. – La résolution 2254 des Nations Unies. – Le Conseil des Sécurités. – Le Conseil des Sécurités des États-Unis. – Ça veut dire que les Américains l'ont accepté parce qu'ils ont les vétos. – Bien oui. – Puis la France l'a accepté aussi. – Puis l'Angleterre l'a accepté. Pourquoi? Parce que c'était dans le cadre de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire qu'on consolidait la souveraineté de l'État syrien. – Oui. – OK? Alors donc, ça veut dire quoi? C'est que le peuple est souverain, il va choisir son dirigeant. – Mais ils pensaient contrôler le processus. – C'est ça. – Et puis, là, maintenant, c'est les Russes qui contrôlent le processus. – C'est ça. Puis, c'est l'intégrité territoriale. – C'est ça. – OK? C'est les deux bases, là, de la souveraineté de l'État syrien. C'est là-dessus. Et aujourd'hui, ça a été rappelé, c'est sur cette base-là que la rencontre des trois, la Russie, la Turquie et l'Iran, a eu lieu. Et on a… – Et la Turquie s'est engagée à restituer à la Syrie les territoires qu'elle occupe. – C'est ça. Puis on peut dire que la preuve de ça, c'est le deal sur le nucléaire qu'ils ont signé, puis accélérer la livraison. – La livraison, parce que jamais les Russes n'auraient fait ça. – Oui, non, non. S'il n'y avait pas une garantie solide. – Ensuite, il faut savoir aussi que le fameux pipeline Turkish Street… – Ah oui, oui. Ah oui, ça, c'est… – Hein? – Un autre deal. – Oui, oui, non. C'est que… – Ça, c'est la street solution. – Oui. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que la Turquie est le seul État membre de l'OTAN qui assume une position souverainiste. – Et c'est ça qui fait que… OK? Alors, c'est pour ça que là, ils sont dans le camp des souverainistes. Regarde, il va y avoir un paquet de coups fourrés, c'est compliqué parce que, comme il y a une boutade au sujet du Moyen-Orient, qui dit que si vous pensez avoir compris quelque chose au Moyen-Orient, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. – C'est bon ça. – Oui, oui. – Je la connaissais pas. – Non, c'est complexe. – Oui, c'est très complexe. – Mais sauf que là, on voit que les gros morceaux apparaissent parce qu'à partir du moment où les pions terroristes, qui avaient des commanditaires en arrière d'eux, disparaissent, on voit apparaître les commanditaires directement. – C'est ça, eux-mêmes. – C'était ça le danger. Puis on a vu des frictions où ce que les Russes s'approchent avec les Américains, là, de… – Oui, oui, très proche. – L'étincelle est approche, là. Puis on a vu aussi… – Puis en fait, on a vu comment les Russes ont dit directement de militaire à militaire, si vous faites ça, voici ce qui arrive. – Bien oui, si vous frappez avec votre bombardement, parce qu'on sait que vous avez tout ce plan-là puis qu'il y en a qui font des pressions pour que ça arrive, si vous faites ça, vous frappez des forces russes qui sont sur le terrain un peu partout, on réplique et on s'en va frapper le vecteur, ça veut dire l'avion qui a envoyé le missile ou le bateau qui a envoyé le missile. Et là, c'était pas du mal. – Ça fait des dégâts. – OK. Ça fait que là, c'était parti. Puis on a vu aussi qu'il y a eu des Israéliens qui ont eu leur F-16 abattu par des forces syriennes qui, normalement, il n'y avait pas cette capacité-là. – En fait, c'est deux avions qui ont été abattus. La nouvelle est sortie aujourd'hui. – Oui. – Oui. – En tout cas, oui, 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 c'est ça. – Mais ça, c'est intéressant. – Non, mais ça chauffait, là. OK? Ça chauffait. – Hier, dans le discours de démission du général H.R. McMaster, qui était le conseiller à la Sécurité nationale de Trump et dont on a annoncé il y a deux semaines à peu près le départ, non, la semaine dernière, le départ, pour qu'il soit remplacé par le fameux John Bolton, l'ancien ambassadeur John Bolton, aux Nations unies, très proche des… Bon. Alors, McMaster a dit carrément qu'il y avait eu des tensions entre lui et Mathis sur la question de la Syrie. Et les tensions étaient dues au fait que McMaster, lui, souhaitait une intervention et Mathis, non, parce que Mathis était au courant de l'information directement sur le terrain. Et il savait qu'ils étaient… Les Américains, ils n'ont pas l'habitude d'aller quelque part s'ils savent à l'avance qu'ils vont être battus. OK? Alors, les Américains savent maintenant qu'en Syrie, là, ils n'ont pas… ils n'ont plus la main haute et ils sont obligés de s'ajuster. C'est pourquoi Trump a annoncé le départ… – C'est ça, à l'écident. – C'est le départ des troupes américaines de Syrie. Ils les ramènent aux États-Unis parce qu'il y a des problèmes aux États-Unis. Entre autres, maintenant, il s'agit d'envoyer l'armée pour faire la… jusqu'à la construction d'un mur pour faire la sécurité entre les États-Unis et le Mexique. Tu te rends compte, là? On est en train de militariser la frontière mexicano-américaine. Ça va être beau tout à l'heure. OK? – Oui, mais pour sortir de la Syrie, il faut qu'ils disent… – Il y a une menace à la sécurité nationale ailleurs. – Oui, c'est ça. Mais regarde, on a fait la job. On les a éliminés. On a gagné. On amène les boys à la maison. Bravo! – C'est ça. OK. – Et tout ça… – Ça va-tu se faire comme ça? – Parce que cet État-là, l'État américain, c'est comme il y a une direction politique à un endroit. Oups! La chaîne de commandement, à un moment donné, c'est pas ça qui se passe là. Et puis, en même temps qu'il fait cette déclaration-là, il y a des bases qui s'installent en Syrie. Alors, où est-ce qu'ils veulent en venir exactement? – Non, mais il y a… La question, effectivement, il faut la poser, parce que ce ne serait pas la première fois que la droite ignorerait ce qu'elle a fait la main gauche et que des… comment dirais-je, des factions comme la CIA ou autres prendraient des initiatives qui ne sont pas nécessairement reçues l'aval du gouvernement. OK? Ça s'est produit déjà. Ça se reproduit certainement parce que c'est tellement énorme. OK? Comme État, comme puissance. Mais il y a quand même des indications qui ont été données. Alors, Trump est même allé plus loin. Il a dit, si vous voulez… À l'heure actuelle, au Moyen-Orient, ce sont les Arabes, l'Arabie saoudite, qui voudraient que Trump conserve une présence en Syrie. OK? Et Trump a dit, c'est bien, OK, d'accord, vous voulez qu'on reste, mais c'est vous qui allez payer. Et à l'heure actuelle, il est en train de négocier avec les… Lui, ils écrèment régulièrement. L'Arabie saoudite, lui, c'est pas compliqué. Régulièrement, il passe dans le bout. Bon, puis pour une raison bien simple. Pour une raison bien simple, parce que l'économie américaine est dans une situation catastrophique. Ça paraît pas, mais il faut quand même être conscient que depuis des années, il n'y a pas de véritable croissance aux États-Unis. OK? Depuis 1985, depuis le moment où on a décidé de passer… C'est l'inflation d'actifs. C'est ça. Le guichet automatique. Et puis c'est ça qui donne l'illusion d'un enrichissement. Oui, c'est ça. Mais c'est une… C'était comme quand il y a eu le… C'est faux. Donc, pour quelle raison, d'un seul coup, Trump veut-il mettre des barrières protectionnistes? Comme il est en train de… Tu sais, il a annoncé hier des sanctions contre les Chinois, des tarifs contre les Chinois. Les Chinois ont réagi aujourd'hui par une autre brassée. Il est en train d'avoir une véritable surenchère. Quel est l'effet de cette surenchère-là? C'est évidemment la réduction des capacités pour les Américains de s'approvisionner en Chine ou ailleurs. Donc, ça va forcer les Américains, pour s'approvisionner, à produire chez eux. Donc, à reconstruire un secteur manufacturier pour être capable… Créer de la richesse pour le vrai. Pour créer de la richesse pour vrai. C'est ça, le but. L'économie réelle. Et en plus, ça va créer une inflation, une forte inflation, parce que les prix, le prix des objets de consommation va augmenter. Tu sais, déjà, on parle d'une augmentation de 15 % sur les téléviseurs à la suite des décisions d'hier. Bref, tu vois. – Puis il y en a qui vont en profiter. – Bien sûr. Alors, on voit là qu'on est dans une dynamique de réinflation, de l'économie américaine. Et c'est uniquement à la faveur de l'inflation que les États-Unis ont réussi à échapper dans le passé, à se remettre à flot à la suite d'importants conflits guerriers. Que ce soit la guerre de 39-40-40. – C'est nécessairement une crise à l'effondrement des… – La guerre du Vietnam ou autre. – Tu sais, puis, souvenez-vous, les gens ne se souviennent pas. Évidemment, ils sont trop jeunes dans un bon nombre, mais il y en a quand même qui se souviennent que dans les années… – Donc, on est deux papères qui ont l'argent. – Oui, oui. Dans les années 1980, il y avait quand même des gens qui se souviennent d'avoir payé, comme moi, une hypothèque à 20 % d'intérêt. – C'est ça. Exactement. C'est ça qui a créé. – C'est grâce à cette inflation-là énorme à cette époque-là que les États-Unis ont réussi à se remettre à flot après la guerre du Vietnam. Écoute. Et c'est ça qui a fait que leur dette, la part relative de leur dette a diminué, parce qu'il y avait… Tu sais, ça augmentait. – Oui, oui, c'est ça. Non, il y a un ajustement. – Alors, là, à l'heure actuelle, l'économie mondiale, elle est sur le bord d'étouffer, parce que l'endettement est trop grand partout. L'endettement des gouvernements, l'endettement des particuliers, l'endettement des entreprises, l'endettement des collectivités locales, c'est juste trop. Et puis, il n'y a plus… – Les taux d'intérêt, il est à terre depuis 2008. – Oui, c'est ça. C'est énorme. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'économie mondiale. – Puis ça, ça veut dire de l'argent pratiquement gratis. Puis quand l'argent est gratis, il y a une inflation, parce que les choses prennent de la valeur. – C'est ça. – On le voit avec l'immobilier, on le voit… – C'est les actifs qui prennent de la valeur. – C'est ça. Ce sont des actifs, la bourse qui gonfle, qui gonfle, etc. Si vous vous mettez à, mettons, vous ajoutez une touche d'inflation, puis vous levez le taux d'intérêt, mettons, de 3-4 %, là, vous êtes dans un crash boursier. Ça entraîne beaucoup de choses. – Beaucoup de choses. – OK. Vous êtes aussi dans une bulle, la paye des pires sur les bons du trésor américain. – C'est ça. Puis ensuite, il y a trois secteurs. Là, je lisais un article sur Zero Edge cet après-midi. avant de venir, il y a trois bulles spéculatives qui viennent d'éclater au cours des derniers mois, ou des dernières semaines, pardon. Les voitures, le crédit automobile subprime, ça y est, là, il n'y a plus de gens dans les concessions, chez les concessionnaires, il n'y a plus de trafic. – OK. L'autre chose, c'est le refinancement des hypothèques. Ça vient de s'arrêter, ça aussi. Les gens sont comme maxed out, là. Ils ne sont plus capables. Puis il y a également, je ne me souviens plus, il y avait un troisième facteur, là, mais tout ça pour dire que les signes, là, des agrégations, ils sont maintenant présents. – Oui. Il y a aussi le scandale avec les entreprises, les grandes entreprises de réseau, là, OK? – Oui, c'est ça. – C'est ça. Eux autres, là, on commence à voir un peu plus clair dans leur affaire et ils ont un problème d'éclatibilité. – Facebook, entre autres. – Et c'est des titres qui sont gonflés. – Ultra gonflés, puis qui peuvent s'écraser du jour au lendemain. – Ils commencent à se corriger, puis s'ils se corrigent sérieusement, – Voilà. – Avant de finir, j'aimerais attirer l'attention des gens sur un document qui apparaît présentement sur Comité Valmé, qui est le premier volet de Troyes, qui se trouve à être un film documentaire. – Ah oui, tout à fait, tout à fait. – Sur Poutine. – Sur Poutine. – Par les Russes, un grand communicateur. – Oui. – Oui, puis un analyste. Et puis, on est avec un homme d'État. – J'en avais parlé la semaine dernière de ces deux. – Mais là, il est en français, là, sous-titrage. – Le sous-titrage est maintenant disponible en français sur le site Comité Valmé. – Ah, c'est ça. – OK. Alors, je vous engage vivement. Comité Valmé, vous faites ça sur Google. – Facile. – Et vous allez retrouver les deux vidéos. Je vous préviens tout de suite que je les ai vues, moi, il y a déjà une dizaine de jours. – Attentif. – Oui, mais c'est du stock, là. C'est deux heures et demie chacun. Mais des films d'une excellente qualité sur le plan de l'image. C'est un réussite total. – Alors, si vous voulez connaître le bonhomme, la situation, comment un homme d'État réagit dans une situation de tension? Il ne s'énerve jamais. Les canaux de communication sont ouverts avec les pires ennemis, etc. – C'est ça. – D'abord, quand Poutine parle de ses ennemis, il parle de nos partenaires. – Bien oui. C'est nos partenaires. – C'est nos partenaires. – Non, il ne fait pas de crise d'honneur. – Non, 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 pas du tout. – Il y a eu des décisions à prendre. – À ses rares de merci. – C'est ça. Dans le cas de la Turquie, il avait abattu un chasseur russe. – Oui. – On est approche du clash total, là. Puis il a réussi à l'emmener. Puis là, bien, c'est un de ses éléments. – Un de ses pieds. – Non, un de ses grosses cartes. – Voilà, exactement. – Il va utiliser les Turcs pour tasser les Américains puis redonner le territoire à Saad. – OK. Et je vous invite également à regarder un autre documentaire qui a paru récemment au Québec, qui a même été diffusé au Québec, sur la Chine. – Bien oui, Télé-Québec. – Télé-Québec, sur la Chine. – Oui, c'est extraordinaire. – Allez voir ça. – Allez voir une montée en puissance. – Une montée en puissance extraordinaire. Et toutes des choses qu'on ne nous a jamais racontées, mais dans le fond, qui se sont produites. Et on cite en particulier le cas de la plus grande ville au monde. – Dont personne ne connaît le nom. – On peut être sûr. – En fait, on va vous le dire, c'est Chongqing. – Chongqing. – Chongqing. Et cette ville qui est située en plein cœur de... Enfin, à peu près au cœur de la Chine, là, c'est une ville qui compte, tenez-vous bien, 35 millions d'habitants. – Oui. – C'est du stock, ça. – Puis le territoire de la municipalité, c'est grand comme l'Autriche. – Voilà. – Vous imaginez. – En 30 ans, c'est un parti de rien. – Oui. Et on voit des photos, puis la progression, c'est absolument renversant. Et on voit aussi la qualité des infrastructures en place. – Ah oui, c'est extraordinaire. – Avec le métro qui traverse des blocs appartements. – Des trains de grande vitesse. – Des choses assez incroyables. – Le réseau de trains de grande vitesse, c'est le réseau le plus grand au monde. – Voilà. – Ils vont tramoncer la Chine de l'intérieur parce qu'on a eu une Chine maritime. – C'est ça. Bien, la Chine, celle qu'on a connue, c'est la Chine du Pacifique. – Bien oui. – Mais là, on va découvrir… – C'est ça. – On va découvrir la Chine… – De l'intérieur. – De l'intérieur. – L'empire du milieu. – L'empire du milieu. – Et qui va développer ses relations avec l'Asie centrale, avec l'Eurasie. – C'est ça. – OK. – Et la richesse future de la Chine… – Il y a 3 milliards et demi d'hier. – De la Russie, d'ailleurs, est là. – Oui. – Alors, imaginez la catastrophe que ça représente pour les… – C'est un gigantesque point de bascule. – Énorme. – OK. – On passe d'une influence occidentale à orientale. – Alors, ils ont plus… Les Occidentaux, là, n'ont plus aucune influence sur les pays où va se produire 80 % du développement. – L'Occident est en déclin. On a juste à voir qu'on a un premier ministre qui s'appelle Justin Trudeau. – Oui. – C'est un signe de déclin. – Justin Trudeau. – Non, c'est vrai. – Le problème, c'est pas qu'il s'appelle Trudeau. – Non, son père, malgré qu'on pouvait ne pas l'aimer, il avait un autre coureur que ça. – Bien oui, un peu. – D'ailleurs, je ne suis pas sûr que le père serait bien fier de son… – Non, non, c'est ça, c'est ça. – Il n'est pas de taille pantoute. – C'est un avatar. – Oui, c'est ça. Alors, écoutez, on a fait le tour pas mal ce soir. – Oui, oui. – Et, bien, écoutez, on vous remercie d'avoir été présents avec nous, de nous avoir endurés. J'espère que ça n'a pas été trop pénible. – Mais André… – André va nous le dire. On remercie André, bien sûr. – André qui est malade s'est traîné ici. – Oui, pour… – Je pense qu'il a été atteint par les âmes bactériologiques. – OK. – OK, c'est ça. – D'un gaz, oui, c'est ça. – Un gaz particulièrement… – C'est ça. On cherche le coupable. – Voilà. – OK. – Et, bon, alors, on vous rappelle que c'était l'émission Point de bascule, édition du mercredi 4 avril 2018. Et on vous souhaite une bonne semaine à tous et on a hâte de vous revoir mercredi prochain. – Salut. – Au revoir. – Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501